Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur G-Mite, votre chaîne dédiée au jeu en ligne massivement multijoueur. Et aujourd'hui c'est notre émission focus, durant laquelle nous nous concentrons sur l'aspect particulier d'un jeu dans sa version finale. Et dans ce numéro, nous allons regarder de plus près l'artisanat de Neverwinter. C'est parti. Alors, comment se passe le système d'artisanat dans Neverwinter ? D'abord, est-ce que c'est un aspect assez important de ce jeu, au point qu'on ne peut pas s'en dissocier ? Disons que c'est un avantage particulier, c'est un avantage en fait, particulier, pour la simple raison que vous pouvez obtenir pas mal d'objets assez intéressants. Disons, si vous ne faites pas progresser votre personnage trop vite, quoi. C'est qui va être difficilement le cas. Alors, comment ça se passe ? Donc, avec le raccourci clavier N, par rapport au clavier, vous avez accès à tous les métiers. Donc, vous avez armurerie, meneur, armurerie légère, maroquinerie et couture. Mais, généralement, on ne va pas récupérer ça. Donc, on va liker, collecter ça. Alors, donc, au niveau... Donc, vous avez ces métiers-là, que vous avez possible, bien entendu, d'activer ou d'apprendre. Alors, en fait, le principe est très simple. C'est que lorsque vous commencez le jeu et que vous ouvrez cette fenêtre des professions... Attendez, je vais vous montrer ça. Non, 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 attendez. Où est-ce qu'il a ? C'est lui. Alors, on vous offre d'abord la possibilité de faire apparaître un PNJ. En fait, d'engager un PNJ. Ce n'est pas vous qui fabriquez directement les objets, d'accord ? Vous avez des employés pour le faire. Parce qu'après, vous êtes un guerrier, vous n'êtes pas là pour apprendre à forger une arme. Quoique, il y en a certains qui préfèrent le faire. Mais ici, on préfère que vous vous concentrez sur l'aventure. Tandis que vous engagez des employés pour faire ce genre de choses-là à votre place. Et donc, normalement, quand vous commencez et que vous cliquez sur un des métiers, sur une des professions, vous aurez un onglet ici, on va dire une recette, qui vous permet d'employer quelqu'un. Ok ? Mais elle a disparu parce que moi, j'ai tout activé, donc forcément. Mais vous aurez un truc, justement, une recette, en quelque sorte, de ce type-là. Vous aurez justement un personnage ici. Et ça va vous prendre 5 secondes pour pouvoir engager la personne. Mais quand vous voulez engager un deuxième employé ou un troisième employé, ça va prendre un peu plus de temps qu'on pouvait le voir. Voilà, c'est 18 heures. On va se dire que c'est le temps de formation requis. Vous pouvez pouvoir faire en sorte que ce personnage-là soit efficace à faire son travail un peu plus tard. Ok ? Donc, les recettes apparaissent comme ça au fur et à mesure que vous faites progresser votre profession. Comme ça, vous avez des métiers de base. Donc, par exemple, on peut choisir ça. Donc, on vous demande que ce sera nécessaire d'avoir... Bon, là, il dit matériau. Ouais, c'est pas très logique. Parce que ce temporel, c'est pas un matériel. Mais bon, il arrive que les certaines recettes vous demandent des moments de matériaux, quoi. Comme celui-là, qu'on peut le voir ici. D'accord ? Donc, il vous faut un employé. Et ce temporel-là, par exemple, pour celui-là, vous demanderez d'aller récupérer du minerai. Du minerai de fer, en fait, qui vous servira pour concevoir, bien entendu, d'autres objets un peu plus tard. Et là, vous gagnerez 5 XP et ça va demander 10 minutes. Donc, je peux le faire, par exemple. Ça, c'est pour améliorer. Améliorer légère, ça ne me sert pas parce que mon personnage, Percy, il porte de l'armure lourde. Donc, mais juste pour les besoins de la vidéo, on va faire un petit exemple rapide. D'accord ? Donc, on fait juste continuer. Vous choisissez le matériau demandé. Là, c'est un employé. Et là, vous l'envoyez miner. Et là, vous faites lancer une tâche. Voilà. Ok ? Et vous voyez que le nombre de tâches qui vous est possible de faire en même temps, vous êtes accessible au fur et à mesure que vous atteignez les prérequis. Par exemple, là, il vous faut atteindre le niveau 60. Ici, il faut atteindre le niveau 30, donc de votre personnage. Là, on peut vous demander, par exemple, de monter 3 professions jusqu'au niveau 20. À ce moment-là, vous pouvez déverrouiller un troisième emplacement. Comme ça, vous pouvez opérer 3 tâches en même temps. Ok ? Là, j'en ai fait 2 parce que le deuxième, c'était qu'il fallait monter une des professions au niveau 3. Et qui fait que pendant qu'il y a... C'est qui déjà ? Mon employé est de l'armure légère en train de miner. Je peux envoyer quelqu'un d'autre faire un autre boulot. Par exemple, même s'il y a le meneur. Alors, c'est quoi, là ? Enfin, c'est vrai que je n'ai pas... Je ne vous ai pas expliqué. Donc, couture, vous fabriquer tout ce qui est lié au tissu. D'accord ? Genre, regardez toutes les recettes. Il n'y a rien qui vous permet de demander... Enfin, de créer des sacs. En tout cas, pas ici, hein. Oula, encore une baisse de... Je ne fais rien de nerveux. La baisse de FPS ? C'est quoi l'histoire ? Non, c'est à 3 FPS, là. 3. Vous n'avez que 3 images par seconde. Yeah. Seriously. Ah, tu étais connerie, toi. Ok, donc, je disais, il faut... J'ai regardé, donc, je vous me dirai, pour ceux qui sont déjà avancés très haut... C'est quel métier, quelle profession qui permet de fabriquer des sacs ? Normalement, ce serait la maroquinerie. Parce que c'est tout ce qui est lié au cuir. Donc, le plus souvent, ces sacs-là sont en cuir. Non pas en tissu. Mais, bizarrement, je n'ai rien, quoi. Attendez, on va aller dans le filtre. Ok, dans le filtre, je vais enlever... Je vais faire parler de toutes les recettes qui sont supérieures au niveau actuel de ma profession. D'accord ? Donc, normalement, dans la maroquinerie, on devrait avoir la fabrication d'un sac. D'accord ? Donc, ici, vous avez les prérequis. Et ici, vous avez les résultats. Là, ce serait une chemise que vous avez fabriquée. Là, bien entendu, ça, c'est le niveau requis de votre profession. Pour pouvoir accéder à cette profession-là. Pardon, à cette recette-là. Ou à ce schéma, ou au patron, tout ce que vous voulez. Il y a toujours des bottes, des bottes. Et pourtant, à l'HV, j'ai vu des sacs de 32 places, etc. Mais ici, rien du tout. Donc, si vous êtes très haut dans ce jeu, dites-le-moi dans les commentaires. C'est quelle profession qui vous permet d'avoir des sacs de haut niveau. Il n'y a même pas au niveau 5, quoi. Genre, pour au moins fabriquer un sac de 20 places, un truc de 20 emplacement, un truc comme ça. Ou 10, ou 12. Nala. Yet. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, il semblerait que ce n'est pas la marocinerie qui vous permette de faire cela. En tout cas, vous avez des trucs assez intéressants, même épiques. Niveau 60 et tout. Est-ce que ça remplace ce qu'on trouve en donjon ? Jamais. Mais ça vous permet quand même d'avoir un équipement décent, bien sûr. Ok. C'est assez intéressant et surtout de varier. Parce que vous savez qu'avec les classes que je vais présenter, vous pouvez jouer de certaines manières. Je vais vous montrer un peu, par exemple, mon petit guerrier défensif, ici. Ah, non, c'est ici. En fait, lui, je l'ai mis des équipements un peu de côté. Parce que par rapport aux stats, il y en a qui sont orientés pour mon tank. Et d'autres qui sont plutôt orientés un peu plus offensifs, d'accord ? Par exemple, pour faire du PVP. Ou alors pour participer. Ou lorsque vous faites vos quêtes, etc. Ok. À ce moment-là, vous allez essayer d'avoir un équipement équilibré entre défense et puis tout ce qui est attaque. Vous voyez, là, c'est par exemple puissance et défense. Sinon, je peux faire celui-là. Je peux utiliser celui-là. Où il y a beaucoup plus de défense. Et point de vie. Mais par contre, niveau offensif, c'est réduit, quoi. Donc, ce serait plus orienté tank. Parce que vous savez que dans un donjon, ceux qui sont satisfaits des paires, ce sont justement les autres joueurs et pas à vous, quoi. En tant que temps que vous êtes là pour rester vivant le plus longtemps possible. Et donc, c'est tout ce qui passe devant vous. D'accord ? Donc, c'est justement cela où ça va jouer. Ce qui sera assez intéressant, c'est justement par rapport à cela. Imaginez par exemple, Dans un donjon, vous obtenez un équipement vraiment plus orienté protecteur. OK ? Mais avec votre métier, vous pourrez vous faire un petit équipement plus orienté offensif. Qui va vous permettre de tuer un peu les mobs plus vite. Lorsque vous faites vos quêtes. Ou pourquoi pas, lorsque vous faites du PVP. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un équipement de malade. Du genre, grosse barre de vie, etc. Mais quand vous tapez, c'est comme une mouche, quoi. Ce n'est pas intéressant. OK ? Donc, c'est... Voilà. Encore baisse des FPS. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà ce qui se passe. Ce jeu-là, je risque de laisser tomber cette histoire-là. Mais bon. OK. Parce que j'ai l'intention de vous faire une série hebdomadaire. Où je vais tester les... Vous vous souvenez ? Attendez. On va le... Ça doit être... C'est où déjà ? Tout ce qui est lié. Non, ce n'est pas ça. Attendez. Je vais trouver ça. Ce n'est pas lui. Attendez. Où est-ce que... Je n'ai pas de raccourci clavier pour ça. Ce n'est pas possible. En fait, c'est tout ce qui est lié au... Non, profession. Je ne suis pas journal de quête. Non. Oh. C'est normal que je n'ai pas ce bouton. Il est où, ce bouton ? Alors, tout ce qui est lié à la fonderie, en fait. C'est que je cherchais. Mais bon. Je ne l'ai pas. Ça affiche. En fait, je n'ai pas le raccourci clavier. Mais ça devrait aller quelque part. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire des petits tests liés justement aux quêtes de donjons qui ont été façonnés par les autres joueurs. Et ici, je vous donnerai un petit résumé un peu. Donc, c'est pour ça que je vais rester dans ce jeu. C'est tout pour ça, en fait. Et si le temps me le permet, je vous montrerai également les donjons de groupe. Avec l'émission... Chasse au trésor. Mais si j'ai encore des baisses des FPS comme ça, en fait, je t'emmerde. Eh bien, moi, je vais l'emmerder, ce jeu. Bon. Allez. Donc, on va parler justement des professions. Donc, voilà les tâches. Ah, une que j'ai finie. Ah, je n'ai pas sélectionné. Ok. Donc, je peux envoyer une autre. Dans ce cas, ça se passe. Et puis, avec le temps, bien entendu, il reste 3 minutes. Sinon, vous pouvez accélérer le processus en faisant terminer maintenant. Et là, sur moi, ça vous demanderai plutôt ces gemmes-là. D'accord ? Ces diamants astraux. Il y a ces 333. Donc, je peux le faire. On va faire OK. Et voilà, c'est fini. Alors, on collecte tout cela. Et vous avez vos objets dans le sec. Donc, j'en ai comme ça. Et ça va me servir, en fait, c'est ici. Voilà mes objets d'artisanat. Et voici mes employés. Il y en a que vous pouvez acheter dans la boutique également. Ils sont un peu plus puissants. Parce que, par exemple, là, vous avez 25% de vitesse en bonus. 10%. C'est dit, par là, ça va vous demander moins de temps pour fabriquer un objet. Par contre, si vous avez les sections normaux, ouais, ils sont quand même bien. 5%. 5%. Voilà. Vous pouvez en fabriquer d'autres. Enfin, en former d'autres. Ça fait bizarre, le fabriquer des hommes. Attendez. Ça, c'est 5%. C'est déjà mieux. Il me semble qu'il y en a d'autres un peu plus. Qui sont un peu mieux formés. Lui, par exemple. C'est ferronnier. Par contre, en fait, c'est le mineur que vous allez former pour qu'il devienne un ferronnier. Donc, on va comprendre la logique comme ça. Voilà. Lui, il gagne 5% de vitesse par rapport au bonus. Lui, c'est plutôt 5%. Grade 2, grade 1. Mets d'oeuvre à Murielour. Lui, c'est grade... Mets d'oeuvre à Murielour. Grade 1. OK. C'est grade 2. Pour l'instant, je ne vois pas en quel effet. Ce sera... OK. En fait, c'est par rapport aux prérequis. Par exemple, vous voyez, cette recette-là vous demande justement un ferronnier et non pas un mineur. Voilà. Non, il faudra le fabriquer, quoi. Enfin, le former. Attendez. Je pense qu'il y a encore quelqu'un de plus... Vous pouvez encore aller jusqu'à quel niveau ? Graal 3, je pense. Lui, c'est un assistant armurier lourd. Voilà. C'est déjà mieux. Ah, il y a un autre ici. Lui, c'est maître armurier lourd. J'en ai un ici que j'ai eu. Voilà, c'est celui-là. Avec des coffres. En fait, parfois, vous allez trouver des coffres épiques. Est-ce que j'en ai ici, des coffres épiques ? Eh bien, j'ai déjà... Tout ouvert. Ouais, lui, j'ai déjà ouvert. En fait, ce sont des coffres épiques que vous trouvez ici, là, sur les mobs. Ensuite, il vous faudra une clé. Que vous achetez dans la boutique, bien sûr. Dans l'autre boutique. Voilà. Elle est où, cette clé, là ? Non, 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 non. Objet, objet, voilà. Clé, celle-là. Clé enchantée. Pour 125.zen, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir ces coffres-là épiques. Et comme ça, vous avez une probabilité de tomber sur quelque chose d'intéressant. Ou alors, carrément n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment du truc d'un jeu de probabilité. Parce que le jeu de hasard, ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Tout est calculé. Tout est pesé, etc. Question de probabilité. Il y a un script derrière, mathématiques. Ce qui fait qu'il n'y a pas de hasard. D'accord ? Voilà, comme ça, c'est facile. Sinon, vous l'achetez 10 clés. Et là, ça vous permet d'ouvrir ces cartes-là. Donc, c'est là-bas où j'ai eu cet employé-là. Le bleu. Le maître armurier lourd. Et c'est comme ça. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est résumé à ça, en fait. C'est pas très élaboré. Mais, ça peut aider. C'est assez long, quand même. Bon, est-ce que c'est plus long que ce qu'on connaît déjà ? Euh... Oui. C'est plus long, en fait. Parce que, comme vous le voyez, il y a un temps. D'accord ? C'est une heure, c'est une heure, etc. Alors que, quand on compare, par exemple, à Rift, à World of Warcraft, ça ne vous prend pas une heure pour fabriquer ça. D'accord ? Bon. Ce qui est certain, ça vous prend un peu plus de temps pour miner. Mais, après, pour fabriquer juste ça, c'est pas une heure, c'est quelques secondes, ça. D'accord ? Donc, ce sera beaucoup plus long. Mais, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à utiliser votre temps de jeu pour juste fabriquer ces objets-là. Vous pouvez aller faire votre truc pendant que vous envoyez un employé. Mais, en contrepartie, ça prend un peu plus de temps. Et ici, ils ont également mis en place une page web où vous pouvez accéder à votre personnage. Un peu comme la page sur World of Warcraft, où vous voyez votre personnage et l'équipement. À défense que dans celui de Neverwinter, vous pouvez justement accéder à votre page d'artisanat. Et ainsi envoyer et ainsi fabriquer vos objets comme ça pendant que vous êtes en train de naviguer ou de regarder la télé. Vous avez votre ordinateur à côté, donc vous envoyez quelqu'un faire le boulot pendant ce genre de choses-là. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de jouer, d'entrer dans le jeu et de lancer le jeu. Vous le faites juste sur la page web. Et ils appellent ça déjà Getaway, donc la passerelle. Ok, encore baisse des FPS. Laissez faire. Bon, allez, donc... Je ne sais pas, est-ce que ce monde a l'ordi ? Peut-être, peut-être pas. Je n'en sais rien. C'est vrai qu'il a trois ans bientôt. Il faudrait que je le change. Je prévois de le changer au décembre et d'avoir quelque chose de beaucoup plus récent. Il y a une belle petite machine. Mais bon, pour l'instant... Non, parce que je n'ai pas de soucis comme ça sur Terra, sur Rift. Pourquoi sur Neverwinter, j'ai une baisse des FPS alors qu'il n'y a aucune action rapide là ? En tout cas, tu joues à Tile. Donc voilà pour ce qui a trait à l'artisanat de Neverwinter. Il y a toutes sortes d'objets. Je peux j'envoyer ça ? C'est un meneur. Le meneur, il ne fabrique rien, mais il vous rapporte des objets assez intéressants. Comme vous voyez, il y a tout ça. Les diamants bruts. Vous pouvez l'envoyer faire ça. Parfois, il va aider d'autres PNJ. Bon, vous ne voyez rien, mais ça vous rapporte un peu des petites récompenses ici et là. Donc, des récompenses au niveau du personnage. C'est qu'il y a en violet. Et puis, ça, c'est par rapport à votre profession. Voilà, c'est le meneur ici. Donc, comme récompense, vous avez des coffres. Vous voyez, des coffres de marchandises moyens. Ce coffre contient l'un des objets suivants. Une potion de soin, 7 kits de compétences consommables, 2 enchantements, 2 pierres de runes de niveau 2, 2 enchantements de niveau 2, etc. Et peut-être même un grand coffre de marchandises. Vous pouvez l'envoyer s'occuper de ça. Je vais lui demander d'aller... On va aller faire ça à 2 heures. On va aller faire ça. Et il y a les prérequis par rapport au métier. Donc, je prends le homme d'armes. Parfois, il faut qu'il soit à 2, des mercenaires. Et puis, on passe le niveau mercenaires. Après, il peut évoluer et donner homme d'armes. Ce qui fait que, comme d'habitude, là, c'est plus de 10% de vitesse. Donc, ça prendra moins de temps pour finir, pour accomplir cette tâche-là. Et ainsi de suite. Par exemple, si on retourne... OK. On était... Ah, c'était ça que je voulais. Devoir de garde. Donc, normalement, ça prend 2 heures. OK. Donc, si je le mets, lui. Ensuite, lui. Ça revient à 1h44. Au lieu de 2 heures. Donc, on a gagné 16 minutes. Déjà mieux. Et plus il va être élevé, au niveau de ses capacités, plus ça vous prendra moins de temps pour finir une tâche. Et on le lance comme ça. Ah, l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire army alone, parce qu'il faut que je monte la compétence. Niveau 5. Parce que j'ai envie de vous prendre. Attendez. On va en faire disparaître ce qui est trop au niveau. Ah, il y a un truc à... Je pense qu'il y a des bots. 42, frappe. Par exemple, vous voyez, il y a ces bots. Point de vimax, frappe critique et défense. Ça, c'est beaucoup plus orienté. Offensif. D'accord ? Par rapport à des bots comme ça. Comme celui-là qui est plus souvent en défense. Donc, vous pourriez faire ce genre de... Ça va être intéressant. Il faut ces bots-là, le arnois. Donc, en plaque, en fait. Puis cet objet-là. Ouais, pour certaines ressources, il vous faudra passer nécessairement par... Pardon. Nécessairement par un PNJ. Lui, il peut vous en vendre. Du charbon. Ouais, en fait, ils ont eu l'idée idiote de renverser... En fait, d'inverser la lecture de... Du texte audio. D'accord ? C'est un peu comme dans les films d'horreur où... Pour faire croire que c'est le diable qui parle. Ou Satan ou je ne sais pas quoi. Ou un démo. Le gars, il parle à l'envers, quoi. D'accord ? Ah, il ne parle plus. Bon. J'ai divulgué son secret. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez acheter ce genre d'objet ici-là. Ou alors... Quand vous faites vos... Vos quêtes, parfois, vous allez trouver des objets que vous pouvez ramasser grâce à des kits. D'accord ? Ce genre de... Qu'est-ce que j'en ai ? Euh... Ouais. J'ai un kit, par exemple, celui-là. Un kit de religion. Il faut plutôt un kit de mineur pour moi. Si jamais je vais avoir des objets, enfin, des ressources liées à l'armurerie lourde. D'accord ? Par rapport au métier. Il y a des faussions de kit, là. Boum, 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 boum. Il y a certains métiers... Pas métiers. Il y a certaines races qui ont comme compétence raciale de ne pas avoir besoin d'un certain type de kit. Ou alors, c'est la classe. Je ne me souviens plus. Entre les deux. Ce qui fait qu'il n'aurait pas besoin de ce genre d'objets, là, pour ramasser, justement, les coffres... Fouiller dans les coffres qui sont près des statuettes ou alors qui ont été consacrés. Voilà. Donc, là-bas, vous pouvez ramasser vos ressources par rapport à vos métiers. Ou alors, comme dans l'autre, vous pouvez envoyer vos... Vos employés à les miner. Par contre, il ne va pas miner beaucoup de choses, hein. Quand on peut le voir ici. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Alors, regardez ça. C'est que lui, par exemple, je peux l'envoyer... Pour aller récupérer ça, d'accord ? Minérat de fer. Ici, vous pouvez pouvoir fabriquer des plaques de fer. Généralement, dans les autres MMORPG, vous allez à la forge et vous faites fondre ce minerai de fer pour en faire des plaques. On est d'accord ? Ici, dans ce jeu, vous pouvez obtenir ça et vous faire du charbon. Charbon de bois... Que vous ne pouvez pas envoyer votre... Employé à les récupérer. Non, il n'y a pas de tâches liées à ça. Genre, récupération de charbon de bois. Donc, il vous faudra le faire de deux manières, comme je l'ai présenté. Soit, vous l'achetez ici. Ça coûte assez cher quand on commence. Ici, charbon. Ou charbon de bois. Ou carrément, on trouve lorsque vous fouillez les filons de minerai ici, là. Voilà. Donc, c'est ça les deux termes. Mais il faut... C'est difficile de vous indiquer. Ouais, encore, baisse d'FPS. C'est difficile de vous dire exactement la zone où ça se passe. Pour l'instant, je n'ai pas fait attention. Je ne peux pas vous dire si ces endroits, vous récupérez les ressources de profession. Si c'est spécifique ou alors c'est aléatoire. Par exemple, si je viens ici, je trouve par exemple un minerai. Est-ce que demain, si je viens, ce sera toujours un minerai... Enfin, pas un minerai, mais un filon de minerai qui sera ici. Ou alors, ce sera autre chose. Ou alors, ça a changé de place. Je n'ai pas fait attention, en fait. D'accord. Mais il me semble que ça ne bouge pas, en fait. Ah ouais, ça c'est ma... Ma... Ma compagne. Ouais, ça vient. Attendez, je vais vous montrer. Vous savez que j'avais déjà parlé du loup, Garou. Vous avez également l'opportunité d'avoir les compagnons humains. Enfin, humanoïdes. Et avec une classe qui est liée. Et vous pouvez l'envoyer, l'entraîner. Comme ça, il augmente ses capacités et ses stats surtout. Voilà, d'accord. Et pour bien entendu, l'habiller. Et ça, c'est le loup-garou. Prêtresse. J'ai pris la prêtresse parce que le personnage est plus orienté guerrier défensif. Donc, quelqu'un derrière pour le soigner, c'est intéressant. Vous pouvez choisir des DPS, etc. Il y a un endroit sur la carte où vous pouvez le faire. Les PNJ, vous les achetez. Enfin, vous les engagez. Ok ? On va lire ça. Donc, pour l'instant, vous pouvez également passer par la boutique. Où est-ce que j'ai mis le raccourci CY ? Et pour acheter des compagnons. Ils sont plus puissants. Et pour les habiller comme vous voulez. Voilà. A vous de voir. Ok. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, merci de votre patience. On s'en retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Je ne sais pas ça, ma formulation. On la reprend. Allez, donc, merci encore de votre patience. On s'en retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et ciao, ciao. Et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Sous-titrage ST' 501